Votre colin, avec ou sans patate ? Sans patate ! Salut les manchots, aujourd'hui c'est le jour de fête, je viens de passer le cap des 100 abonnés. Et grâce à vous bien sûr, je vous remercie de votre confiance. Voici mon ancienne page d'accueil, avec les gros yeux ici pour symboliser les gens curieux comme vous. Sur la droite, une photo qui a été prise en Isère, près du lac de Paladru, les balcons du lac. J'aime bien cette décoration, c'est original. Ici j'ai voulu symboliser nos trois compères, Linux, Ubuntu et GNOME. Linux, c'est le moteur de votre distribution. J'ai donc représenté le moteur ici. Et votre distribution Ubuntu est représentée par la carrosserie qui se trouve ici. Et notre troisième compère, c'est le tableau de bord, c'est GNOME. C'est lui qui vous permet de piloter votre ordinateur. L'avenir de la chaîne c'est toujours des vidéos, que je veux simples et rapides, à vous de me dire si ça vous convient. C'est aussi une mise à jour de la page d'accueil, comme cette plage de sable fin du côté de la presqu'île de Quiberon dans le Morbihan. Et cette image de l'île Trenèse dans le Finistère. Dans la vie, je suis électricien. L'informatique n'est donc pas mon cœur de métier, c'est juste un passe-temps. Je mets à jour aussi un site internet, avec tous les articles mis en ligne sur la page d'accueil. Le Point Info Linux est des ateliers pour partager et aider tous les utilisateurs à bien démarrer sous Linux. C'est des ateliers que nous animons à la médiathèque de Quimperlé. Pour l'instant, ils sont annulés à cause de Covid, mais reprendront dès que possible. C'est des ateliers pour partager et aider tous les utilisateurs à bien démarrer sous Linux. Et bien sûr, à y suivre et les aider sur la durée. Pour cela, je peux compter sur Johan, qui lui est un professionnel de l'informatique. Alors, en dehors des ateliers de Linux, il est bien sûr possible de le contacter. Il pourra vous donner un coup de main, si nécessaire. Sinon, il faudra attendre les réunions. Je vous mettrai un lien dans le descriptif. Nous avons aussi Cyril, qui maîtrise bien Linux Mint et vient nous soutenir régulièrement pour ses ateliers Linux. J'ai aussi un onglet tutoriel, où je mets à jour des tutos en images ou en vidéos. Si je prends l'exemple de Calibre, ici, c'est un tuto en images pour une prise en main du logiciel. J'ai aussi des tutos en vidéos, avec les liens qui sont en vert ici. Par exemple, avec la sauvegarde, avec GRSync. Le tuto en images que je vous présente, ici, est le lien en vidéo pour aller voir les vidéos sur YouTube. Lorsque vous avez un petit post-it comme mise à jour 2020, c'est que le logiciel a été testé et la version a été mise à jour avec la version Ubuntu 20.04. Cette mise à jour vous permettra d'utiliser ce logiciel pendant 5 ans, jusqu'en 2025. Donc, pas de soucis. J'ai aussi un onglet tuto ou vidéo, qui vous emmènera directement sur YouTube. Un onglet cartographie, qui vous permet de savoir comment utiliser et mettre à jour les cartes OpenStreetMap. Un onglet événements, c'est tous les événements où l'association libre à Quimperler participe. Pour l'instant, il n'a pas été mis à jour. J'ai vu que nous avons fait une install partie à Quimper en 2020, qui n'a pas été ajoutée dans la liste, ce que je ferai prochainement. Ici, c'est l'onglet Checklist, c'est juste un onglet personnel, c'est pour contrôler lors de l'installation de Linux sur les ordinateurs, des petits contrôles à faire, comme par exemple vérifier le fonctionnement du Wi-Fi, contrôler les paramètres, les logiciels indispensables, installer un bloqueur de pub comme Ublock Origin, installer aussi un logiciel de décompression comme une rare Free et une rare, qui vous permettra de décompresser tout type de fichier. Et quelques infos techniques supplémentaires lorsque j'installe Linux. Ici, un onglet avec mon adresse mail pour pouvoir me contacter facilement. Alors, cette adresse est surtout faite pour les personnes qui sont venues au .info Linux, cela me permet de pouvoir leur donner un coup de main plus facilement en cas de besoin. Alors, l'aventure continue, je ferai aussi quelques éditos pour faire quelques mises au point, comme par exemple l'article 24 sur la sécurité globale. Je pense qu'il faut faire évoluer cette loi. 25 serait plus logique. On a le 25 décembre bientôt, Noël qui approche. Enfin, c'est mon avis. Des éditos pour revenir et donner quelques infos supplémentaires sur des tutos déjà parus. Après une vidéo, il arrive que j'ai oublié de donner quelques astuces ou conseils. Je reviendrai rapidement sur le sujet. Et de temps en temps, une vidéo pour sortir des sentiers battus et vous ouvrir un petit peu l'horizon sur d'autres sujets qui me tiennent à cœur. Je vous dis, tienne à vous et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada